... J'ai souhaité participer à l'Appel de Paris parce que le lien entre santé et environnement, pour moi, il est évident. Quand on voit le fort développement de l'ensemble des maladies chroniques, diabète, obésie, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives, les allergies, c'est évident qu'il y a une cause environnementale. Et deuxième élément pour moi, qui est prioritaire, c'est qu'aujourd'hui, nos politiques ne sont plus du tout centrées sur les enfants et sur la génération à venir. Plus du tout. On est sur des politiques qui sont centrées sur le maintien d'un niveau de confort actuel sans s'occuper d'avenir. Donc c'était une évidence. Alors, même si moi, je n'ai pas à arbitrer entre des difficultés scientifiques, c'est un constat que je fais. Je constate le nombre croissant d'études scientifiques convergentes sur ce sujet. Je constate l'incapacité du système de santé aujourd'hui à améliorer l'état de santé global de la population. Et un des éléments les plus importants, qui d'ailleurs est l'origine du trou de la sécurité sociale, c'est le nombre d'années de vie avec incapacité, aujourd'hui, qui ne cesse de croître. Et le développement fort des maladies chroniques. Donc ça, oui. Et puis sur les enfants, c'est frappant, c'est aberrant. On n'a pas de vraie politique pour arriver à un niveau d'exposition zéro du fœtus et de l'enfant. Il y a plusieurs éléments de réponse. Nous, politiques, on doit déjà améliorer effectivement le fonctionnement de l'expertise, de la controverse scientifique, pour être sûre qu'elle soit indépendante, sans conflit d'intérêt, pluraliste, contradictoire. Ensuite, on a, nous, un vrai besoin que la société civile, c'est-à-dire les acteurs, que ce soit les acteurs scientifiques, les ONG, les médias aussi, arrivent à trouver des consensus et à être force pour pousser le politique, en général, pour aller dans la bonne voie. Parce que les politiques qui s'engagent sur ces sujets-là, aujourd'hui, ne sont pas des stars politiques. Ils sont, au contraire, certains ne retrouvent pas leur poste. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, un élément central. Et le troisième élément, c'est qu'il faut qu'on remette à plat notre système institutionnel, qu'on remette à plat le PIB, qui est la boussole du politique et qui, en fait, est extrêmement destructif et sur le plan sanitaire et sur le plan environnemental. Mais ça, c'est un projet peut-être de plus long terme. Et je sens que chez les générations nouvelles, c'est vraiment quelque chose qui parle. La régression, alors, elle s'exprime par la remise en question du principe de précaution, par la remise en question de l'ensemble des engagements qui avaient été pris dans le domaine santé-environnement, par le refus de voter des dispositions sur le diesel ou autre. Donc ça, elle est très claire. On l'attribue à la crise, parce que la crise, finalement, a entraîné une forme... On s'est recroquevillé. On dit, ah ben non, la priorité, c'est de trouver de la croissance. Mais là, on devrait juste se rendre compte que dans les pays qui sont destructeurs, ce sont des pays qui, justement, sont en perte de croissance. Les pays qui sont sur des politiques de santé écologique, par exemple, les pays du Nord, sont des pays qui ont, au contraire, des niveaux de développement et de prospérité majeurs. Alors, pour moi, c'est une évidence à l'échelle internationale et ça l'est à l'échelle nationale. Il y a quelques temps, on avait créé l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. On avait d'ailleurs lié les deux. Ça a été peu relevé à l'époque, mais on a lié les deux, parce que cet office central traitait justement des crimes. Et il fonctionne bien. Et c'est un office qui fonctionne bien. Donc, si on l'a fait à l'échelle nationale, il faut le faire à l'échelle internationale. C'est une évidence. C'est une évidence que toutes les atteintes à l'environnement constituent des crimes de santé publique. On a des exemples, mais partout. On a des exemples sur les très grandes pollutions. On en regorge, l'exemple. Donc, c'est que du bon sens. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –